Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que le Seigneur te protège. Que cette nuit, la force de Dieu, la force du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit sur ta vie. Je veux prier pour toi et j'ai un verset, un verset que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur quelques minutes avant d'entrer ici pour te le donner. Toi qui as déjà ta routine spirituelle et qui es ici tous les jours, tout comme toi qui es ici pour la première fois, crois que Dieu contrôle tout. Il n'y a pas de coïncidence. Soit Dieu fait, soit Dieu permet que cela arrive, et ta venue ici est quelque chose que Dieu a permis. C'est quelque chose que Dieu fait arriver parce qu'il veut te bénir, parce que le Seigneur veut te donner la victoire. Tu crois ? J'aimerais que tu dises ceci, c'est ce qu'on appelle la légalité. Tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tout ce que tu verbalises, tu donnes de la légalité dans le monde spirituel. Je veux que tu écrives de cette manière que je vais t'enseigner maintenant. Seigneur, donne-moi la force pour supporter toutes les luttes. Alléluia ! Écris de cette manière, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi la force pour supporter toutes les luttes. Toi qui es ici pour la première fois, que Dieu te bénisse. Je veux te dire que je vais prier pour toi cette nuit, et si tu veux que je continue à prier, à présenter ta vie en prière, tu vas cliquer ici en bas. Regarde ici en bas, le mot « s'abonner ». Vois-tu le mot « s'inscrire » ? Tu cliques, c'est gratuit. Au moment où tu cliqueras, YouTube va inscrire, va enregistrer ton nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. À partir de ce moment, chaque fois que je viendrai ici pour prier, ton nom, ta vie seront présentés à Dieu. D'accord ? Clique donc sur le mot « s'abonner ». Je veux aussi demander à toutes mes brebis qui sont ici maintenant de cliquer sur le symbole « j'aime ». D'accord ? Quelques minutes avant d'entrer ici, le Seigneur m'a donné une parole. Je sais que cette parole est pour toi. Je sens qu'il y a des gens ici qui traversent des luttes, des épreuves et qui disent « Je ne vais pas supporter, je ne vais pas tenir ». Il y a des gens ici ce soir que l'ennemi a visité ces derniers jours. Il y a des gens ici ce soir que l'ennemi a visité en pensée, mettant des idées pour que tu fasses des choses que tu ne devrais pas, pour que tu abandonnes même ton histoire, ta vie. Mais ce soir, je viens ici prier pour toi. Je viens comme prophète te dire « Si Dieu permet que tu traverses une lutte, une épreuve, c'est parce que c'est à travers cette lutte, cette épreuve que la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira. » Dieu ne nous donne pas un fardeau que nous ne pouvons supporter. Dieu ne nous donne pas une lutte que nous ne pouvons supporter. La parole de Dieu, voici le verset que Dieu m'a donné avant d'entrer ici. Psaume 103, verset 14. « Car il connaît notre structure et se souvient que nous sommes poussières. » « Car il connaît, alléluja, notre structure et se souvient que nous sommes poussières. » Tu sais ce que cela veut dire ? Dieu connaît notre force, notre structure, la capacité de supporter un poids. Par exemple, lorsqu'une personne construit une maison, elle calcule le poids que cette structure peut supporter avant d'ajouter d'autres étages. Si la personne construit sans une structure suffisante, la construction s'effondre. C'est ce que Dieu veut dire ici. La parole de Dieu dit « Car il connaît notre structure et se souvient que nous sommes poussières. » Dieu sait jusqu'où tu peux supporter. Dieu sait jusqu'où tu peux tenir. Dieu sait jusqu'où tu as la capacité de supporter. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu n'as plus de force. Ne dis pas que tu vas abandonner. Cette lutte est passagère, cette épreuve, se lever de l'ennemi est passager. Si tu pries, si tu cherches la force du Saint-Esprit, si tu dis « Seigneur, aide-moi à supporter. Si tu permets que je traverse cela, c'est parce que tu veux faire quelque chose. » J'ai appris une chose durant ces années où je sers Dieu. Avant toute bénédiction, il y a un désert. Avant toute bénédiction, il y a une épreuve. La bénédiction ne vient jamais avant l'épreuve. L'épreuve vient d'abord, puis le désert, et ensuite la bénédiction. Tu comprends ? Si tu traverses un désert, personne ne veut traverser un désert, personne ne veut passer par la lutte, par l'épreuve. N'est-ce pas vrai ? Si nous pouvions, nous ne vivrions que des moments bons et heureux. C'est la réalité. Mais l'épreuve, la lutte, le désert font partie de la vie, encore plus de la vie de ceux qui sont choisis par Dieu, encore plus de la vie d'une personne qui a une promesse. Je parlais aujourd'hui avec le pasteur. Nous discutions de personnes envieuses qui ne peuvent voir personne prospérer, personne grandir. Alors le pasteur m'a dit « Vois-tu, évêque, même les propres frères de Joseph ont persécuté Joseph à cause de la bénédiction. » J'ai dit « Non, ils n'ont pas persécuté Joseph à cause de la bénédiction. Ils ont persécuté Joseph parce que Joseph a raconté un rêve. Ce n'était même pas la bénédiction. Imagine si c'était la bénédiction. » Ils ont commencé à haïr et à persécuter Joseph quand Joseph a parlé de son rêve. Ce n'était même pas encore la bénédiction. Imagine si c'était la bénédiction. Ils étaient en colère parce qu'il avait un rêve et dans ce rêve, il y avait une traduction que Dieu allait bénir sa vie. Imagine si c'était la bénédiction déjà accomplie. La vie est ainsi. Il y a des levées, des luttes, des épreuves. Mais voilà, Dieu connaît notre structure et se souvient que nous sommes poussières. Il sait jusqu'où tu peux supporter. Il sait jusqu'où tu peux tenir. Il sait jusqu'où va ta force. Dieu ne permettrait pas que tu traverses une lutte que tu ne pourrais supporter, que tu traverses une vallée que tu ne pourrais supporter. Comprends que la taille de ta bénédiction est proportionnelle à la taille de ta lutte. Si tu traverses beaucoup de luttes, c'est un signe qu'il y a beaucoup de victoires à venir. Si tu traverses beaucoup de luttes, c'est un signe qu'il y a des bénédictions à venir dans ta vie. Tu crois ? Tu prends possession ? Ma prière. Ce soir est que Dieu te fortifie pour que tu supportes le processus que tu traverses, que ce soit dans la vie spirituelle, sentimentale, financière, familiale, physique. Que tu supportes, car aussi sûr que Dieu vit, cette lutte, cette guerre passeront. Et quand elles passeront, tu verras que cela valait la peine, car le temps de ta victoire arrivera. Amen. Nous allons prier cette nuit. Nous allons prier avec beaucoup de foi. Mais avant de prier, je veux remercier. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour moi, y compris ma mère. Elle m'a montré un message audio. Elle m'a envoyé un audio aujourd'hui d'une personne. Un message très affectueux. Un message où j'ai ressenti l'amour de Dieu dans la vie de cette personne pour ma vie, son soin et son affection. Je veux remercier toutes les brebis qui prient pour moi, qui intercèdent pour ma vie. J'ai montré ce qui s'est passé avec le serpent. Et grâce à Dieu, brebis, Dieu m'a délivré. Vous me suivez de divers endroits, et maintenant je suis dans une maison. Alors, un serpent apparaissant dans une maison, un serpent apparaissant dans une maison, c'est une chose. De plus, je suis maintenant en prière dans un endroit de la maison. Vous pouvez voir que ce n'est pas le même endroit, car maintenant il vérifie tout soigneusement, car j'aime ce lieu pour prier. Mais un serpent apparaissant dans une maison, c'est normal, encore plus dans un endroit avec de la végétation. Cependant, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il est apparu quelques minutes avant la prière, alors que je me préparais à prier, et justement à l'endroit où je prie. J'ai vu que c'était une délivrance, quelque chose de spirituel, une délivrance de Dieu. Combien de personnes ont vu un serpent apparaître dans leur maison, n'est-ce pas ? Mais là, il est apparu dans l'endroit où je prie, dans l'endroit où je prie, juste avant que je ne vienne. J'ai vu une délivrance, j'ai vu une délivrance, et j'ai remercié Dieu pour cette délivrance. Je suis ici pour remercier, car j'ai reçu des milliers de messages tout au long de la journée sur WhatsApp, des brebis m'envoyant des messages. Mon évêque, quelle bonne nouvelle, j'étais très inquiète. Il y a même des brebis qui ont dit, « J'ai été malade quand j'ai entendu le témoignage, mais je vais bien grâce à Dieu. » Dieu est fidèle. Amen. Nous allons prier maintenant. Je vais demander à Dieu, comme il est écrit ici, qu'il te donne la force et la structure pour supporter toute lutte, toute épreuve, tout moment difficile que tu peux traverser. D'accord ? Nous allons prier maintenant. Je vais mettre ici la musique de prière. Seigneur notre Dieu et notre bien-aimé et cher Père, en ce moment de prière, je viens en ta présence pour prier pour des milliers de fils et filles du Seigneur, beaucoup traversant des épreuves, des luttes, et pensant même qu'ils ne vont pas supporter, qu'ils ne vont pas y arriver. Mais ta parole dit que tu connais notre structure, que tu te souviens que nous sommes poussières. Tu sais jusqu'où nous pouvons supporter, jusqu'où nous pouvons résister, et tu ne permets pas que nous traversions une lutte plus grande que nos forces. Alors, mon Dieu, je te demande de fortifier ta fille, de fortifier ton fils. Seigneur, entre en providence, entre en providence dans la vie de chaque fils et fille du Seigneur. Elle va réussir à supporter ce désert, il va réussir à supporter cette lutte, cette épreuve, ce moment difficile, et la victoire viendra pour ta gloire, pour ton honneur et pour ta louange, au nom du Seigneur Jésus. Dis, je crois, je reçois, je prends possession de cette prière avec beaucoup de foi. Je voudrais que tu prises ainsi avec moi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dis, Amen. Dis, grâce à Dieu. Alléluia. Dieu connaît ta structure. Dieu va te donner la force pour supporter toute épreuve, toute lutte. Ce désert va finir au nom du Seigneur Jésus. L'ennemi peut se lever, mais il se lèvera pour tomber. Il va tomber à terre. Tu crois ? Prends possession. Je te demande, cher brebis, qu'avant de partir, tu partages cette prière avec le plus de personnes possible. D'accord ? Que chaque partage soit une lumière que tu envoies à quelqu'un, une lumière qui reviendra plus forte dans ta vie, car celui qui fait le bien ne récoltera jamais le mal, n'est-ce pas ? Alors, partage. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, cher brebis. Que Dieu te bénisse.